Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, 16.1 qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra être dans le mode lobby de Fortnite, ensuite vous allez appuyer sur carré pour choisir un mode de jeu. Et là vous allez tout simplement aller dans le code de l'île et vous allez choisir le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 8, 4, 6, 4, 4, 9, 3, 8, 4, 3, 8, 9. Ensuite ceux qui sont sur PC, vous marquez V29 et ceux qui sont sur console, vous mettez 29 tout simplement. Donc bien entendu le code sera en description et en commentaire épinglé. Alors ensuite vous acceptez, là il est bien marqué version 29. Ensuite vous attendez que l'image s'affiche et là vous appuyez sur X pour lancer la map. Bien entendu n'oubliez pas de mettre en mode privé. Donc là je fais flèche du haut, je suis en mode partie publique. Et là je fais flèche du haut et je suis en mode partie privée. Donc n'oubliez pas de faire flèche du haut pour mettre la partie en privé. Ensuite quand c'est fait, vous appuyez sur triangle et là vous allez attendre que la map se charge. Donc la map elle s'appelle Propitlava XP. Donc c'est le nom de la map. Donc là vous attendez tout simplement que la partie se lance. Après, petite information supplémentaire. Vous pouvez lancer cette map via directement le mode créatif. Donc l'accueil du mode créatif. Vous allez prendre un portail, vous notez le code. Mais je sais que sur PC vous ne pouvez plus noter point d'interrogation V égale 29. Donc c'est le problème. Donc quand vous ne pouvez plus marquer ça, vous ne pouvez pas lancer la version 29 de la map. Donc sur PC vous serez obligé de le lancer de cette façon là. Alors si vous êtes sur console, vous pouvez mettre le code de la map plus le point d'interrogation V égale 29. De toute façon tous les codes seront en description, en commentaire épingle. Pour ceux qui veulent. Alors quand vous arrivez ici, ce que vous pouvez faire aussi c'est appuyer sur triangle. Vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez le faire. Et mettre le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Vous acceptez en appuyant sur carré. Et comme ça, ça mettra mon code créateur dans la boutique Fortnite. Donc merci à tous ceux qui le font. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire. Alors quand vous êtes ici aussi, vous devez attendre 85 secondes. Après ce n'est pas obligatoire. Alors si vous êtes dans le mode créatif et que vous avez lancé le mode créatif, la map via le mode créatif, vous pouvez lancer le jeu en appuyant sur option, aller dans menu et là vous aurez lancé le jeu. Mais bon, moi comme j'ai lancé une partie en matchmaking, en privé via le lobby de Fortnite. Donc c'est une sorte de matchmaking, donc c'est une partie online. Donc c'est comme si j'étais sur un serveur et ce n'est pas un serveur privé. Même si c'est un serveur privé et que c'est une partie privée, ce n'est pas comme si c'était en mode créatif et que je pouvais lancer comme je voulais. Donc là, je suis obligé d'attendre les 80 secondes. Donc en attendant, vous pouvez mettre mon code créateur. C'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace. SCM. Donc voilà, vous êtes les BG si vous le mettez. Alors, quand vous êtes apparu dans la map, pour réaliser le glitch, c'est très très simple. Vous allez vous placer ici ou n'importe où. Je pense que ça marche n'importe où. On va tester. Si je tape une émote, normalement je gagne des XP. Voilà, effectivement, je gagne 69 XP par émote. Donc le problème, c'est que si je fais une émote, par exemple, si je fais une émote, enfin voilà, une émote qui dure longtemps, voilà. Le problème, c'est que je ne vais pas gagner des XP en illimité. Il faut à chaque fois que je répète l'émote en illimité pour que ça fonctionne. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire flèche du bas. Ah non, c'est de faire flèche de droite directement. Et comme ça, vous spam mes flèches de droite. Et comme ça, ça envoie des messages rapides. Et comme ça, vous gagnez blindé d'XP. Regardez, je suis à 500 XP en même pas 5 secondes. Donc bien entendu, là, j'ai gagné 500 XP en 5 secondes. Donc je fais du 100 XP par seconde, plus ou moins 69. Et le truc, c'est que vous, vous pouvez gagner beaucoup plus d'XP. C'est possible que vous gagnez genre, je ne sais pas moi, 500 XP par seconde, 1000 XP par seconde. Donc c'est complètement aléatoire. Donc il faut tester. Si vous gagnez beaucoup d'XP, tant mieux. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, tant pis, c'est que vous n'avez pas de chance. Et si vous ne gagnez pas d'XP sur cette map, il faut tout simplement essayer une autre map de glitch que je présente sur ma chaîne YouTube. Donc vous essayez une autre map. Et si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça ne fonctionne pas, il faut essayer à chaque fois une nouvelle map et les nouveaux glitchs que je présente. Donc en réalité, j'en présente énormément. Alors là, j'aimerais bien regarder un truc. Parce qu'en fait, j'ai regardé cette vidéo chez un Américain. Ah bah non, lui aussi, il gagne 52 XP. Moi, je gagne 69 XP. Donc je gagne encore plus que l'Américain qui a présenté ce glitch. Moi, je gagne 69 XP. Donc c'est quand même assez rentable. Alors pour ceux qui ont un Rapid Fire, ou un Strike Pack, ou un Auto Clicker, ou peu importe tout ce qui va vous servir pour appuyer en illimité sans que vous n'ayez rien à faire, vous mettez votre Auto Click sur flèche de droite. Comme ça, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc ça, c'est une solution si vous avez la possibilité de le faire. Alors, très important. Si maintenant, au fur et à mesure que vous faites le glitch, vous gagnez de moins en moins d'XP, ce que vous pouvez faire, donc là, je ne sais pas si vraiment la map, elle va vous faire gagner de moins en moins d'XP ou si elle va vous en faire gagner de plus en plus. En plus, ici, il y a un petit compte à rebours. Donc peut-être que quand la carte à rebours est terminée, vous allez gagner plus d'XP. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas expérimenté plus que ça, le glitch. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça rapporte plus d'XP au fur et à mesure. Mais si maintenant, par exemple, vous faites ça pendant, je ne sais pas moi, 4-5 heures, et qu'au final, vous gagnez plus d'XP, ça veut dire que vous avez atteint la limite temporaire que Fortnite a impliquée dans le mode créatif. Parce qu'en fait, ils ont appliqué une limite temporaire de 4 niveaux dans le mode créatif. Et uniquement dans le mode créatif. Il n'y a pas ça en mode sauver le monde, ni en battle royale. Donc dans les deux autres modes, vous pouvez faire autant d'XP que vous voulez. Alors si vous voulez contrer ce plafond d'XP en illimité, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement quitter le jeu. Vous fermez l'application comme ceci. Vous fermez directement l'application. Surtout, ne quittez pas le jeu en appuyant sur option, et quitter le mode créatif. Parce que sinon, ça va prendre en compte les XP que vous avez gagné dans cette partie. Et si vous montez de 4 niveaux en faisant quitter le mode créatif, vous ne pourrez plus gagner d'XP avec ce compte. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement fermer le compte. Donc vous fermez l'application. Voilà. Vous fermez le jeu. Vous relancez le jeu Fortnite. Ensuite, vous attendez que le jeu se charge. Et quand le jeu s'est chargé, vous allez en Battle Royale. Ou peut-être que ça fonctionne aussi si vous allez directement en mode créatif, mais je ne sais pas, je n'ai jamais testé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de directement aller en mode Battle Royale. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Là, je suis en train de me connecter. C'est parfait. Ok, connexion en tout, en cours. Moi, j'attrape un rhume. Ce n'est pas possible, ce truc. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc là, vous allez dans Battle Royale. Voilà. Et ensuite, vous allez lancer le mode créatif. Donc là, attendez. Mode créatif. Hop, ici. Mode créatif. Donc regardez. Ici, je suis niveau 26 avec 36 000 XP. Je vais lancer en mode créatif. Je serai toujours 26 avec 36 000 XP. Logiquement, à l'heure actuelle, je suis niveau 26 avec moins d'XP. Là, il est marqué 36 000 XP pour atteindre le niveau 26. Mais normalement, comme j'ai fait le glitch juste avant, normalement, je suis à moins d'XP que 36 000. Donc là, pareil, je suis toujours à 26 000 XP, à 26 niveau 36 000 XP. Donc là, c'est normal. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement quitter le mode créatif. Donc vous faites pareil. Vous quittez le mode créatif. Et là, vous allez voir que quand je vais revenir dans le lobby Fortnite, je vais être à 34 000. Vous avez vu, je suis à niveau 26 à 34 000. Donc là, ça a pris en compte mes XP. Mais je n'ai fait aucun XP en mode créatif. Donc en fait, quand j'ai lancé le mode créatif, je n'ai pris aucune XP. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le mode créatif, puis quitter le mode créatif. Et de là, soit vous rentrez dans le mode créatif et vous rentrez le code de la map. Ou soit vous allez appuyer sur carré, vous choisissez le code de l'île et vous entrez le code de la map. Pour continuer le glitch et le faire en illimité et passer au-dessus du plafond. Donc ça, c'est une petite technique que Jason Box, si je me souviens bien, un abonné qui m'a expliqué. Et ça fonctionne, je peux vous valider que ça fonctionne parce que moi, je le fais. Et par contre, c'est possible qu'une fois sur 4, une fois sur 5, ça ne fonctionne pas. Donc si vous n'avez pas de chance, ça ne fonctionnera pas. Mais si vous avez de la chance, ça fonctionnera à chaque fois. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501